Il était soldat depuis l'âge de 14 ans, un Canadien français dans l'armée britannique, un homme si sévère et épris de discipline que son propre beau-frère s'est fait muter à un autre régiment. Charles de Salaberry doit maintenant diriger quelques réguliers britanniques, une milice peu formée et des alliés autochtones pour stopper l'avance de quelques 4 000 soldats américains sur les terres du Bas-Canada. S'il échoue, le Canada sera perdu. S'il triomphe, il deviendra une légende. Avec des effectifs réduits, on doit faire beaucoup de bruit.